olé salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau format je suis cache l'objectif de ce type de format en fait c'est d'éviter le contenu descendant à savoir j'ai de l'information je vous la transmets ça s'arrête là merci d'être venu un petit like et au revoir en revoir l'objectif c'est d'essayer d'être dans un contenu qui est beaucoup plus interactif où vous avez la possibilité de vous exprimer de nous donner un petit peu votre compte votre ressenti et ce que vous avez comme anecdote éventuellement à nous raconter l'objectif encore une fois c'est que la zone des commentaires soit un lieu de partage et d'échange aussi donc pour le coup ce que je vais vous demander c'est dans la notion de je suis cash c'est d'éviter tout le blabla commercial dans vous disant il faudrait essayer de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'il va y avoir une chose qui est essentielle pour votre carrière golfique et qui va tout changer j'ai plus envie de commencer par des débuts de vidéos comme ça c'est pas ce qui nous fait triper avec flot ce qui nous fait triper avec flot c'est de voir les élèves avoir des résultats ce qui nous fait triper avec flot c'est de vous voir avec la banane de voir que nos vidéos vous plaisent et que vous pouvez progresser grâce à ça donc s'il vous plaît avant toute chose mettez nous un like sur cette vidéo le principe en fait pour nous c'est que c'est comme ça qu'on quantifie en fait la valeur de notre travail c'est comme ça aussi qu'on est récompensé en fait de ce travail au delà de vous voir en cours au delà de voir progresser à éventuellement dans les formations et autres nous ce qui nous fait triper c'est de voir que notre contenu vous plaît donc un maximum de like n'oubliez pas les amis en fait vous êtes des milliers à regarder les vidéos mais il n'y a pas des milliers de blake en soit sur les vidéos il ya peut-être 200 300 like c'est on a besoin de ça pour référencer les vidéos on a besoin de ça pour que nos vidéos soient poussées sur youtube et pas simplement vu par deux mille personnes alors qu'on est quinze mille vous voyez ce que je veux dire on a besoin de savoir que vous soutenez dans cette démarche donc s'il vous plaît le premier réflexe ça serait à chaque fois que vous arrivez sur une vidéo avant même que la vidéo débute un petit like ne serait-ce que en soutien par rapport à notre travail n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires parce que vous avez pensé des vidéos n'hésitez pas à vous abonner encore une fois si ce n'est toujours pas fait et surtout à activer la cloche des notifications on le répète jamais assez là pour l'instant il ya 60% des gens qui regardent notre contenu qui n'est pas abonné et qui n'est pas notifié pour vous donner un ordre d'idée on a sorti des super vidéos des gens sont éclatés à les regarder de mille vues donc du coup il faudra mais c'est bizarre je tombe que maintenant sur cette vidéo oui ça sert à ça les notifications on sort pas mille vidéos par semaine vous inquiétez pas mais au moins ça vous permet d'être vraiment au courant de tout dans cette vidéo le but c'est vraiment d'aller plus loin c'est de dire à un moment donné on a un objectif commun c'est à dire que nous notre goal c'est de vous aider à progresser et vous votre goal c'est de pouvoir arriver à progresser aussi donc ce but il est commun la manière dont vous allez progresser ça c'est propre à vous vous êtes les capitaines de bord on va imaginer que vous avez un objectif vous avez votre bateau vous voulez l'emmener vers cet objectif on a chacun une rame moi je peux vous aider à ramer dans le bon sens vous derrière vous avez une idée très claire de à quelle vitesse vous voulez avancer et l'idée en fait c'est d'arriver à combiner les deux de façon à avancer vraiment dans la bonne direction ensemble le format chucache aussi c'est on va dire une espèce de de défouloir parce que je préfère dire les choses de manière réelle que de devoir dire bon alors effectivement c'est plutôt comme ça qu'il faut essayer de l'amener avec quelque chose où je dois mettre les formes impérativement l'idée c'est de pouvoir dire à un moment donné il faut que les choses soient dites autant les dire de la meilleure façon qui soit donc c'est à dire franche et et au delà de ça en fait ce n'est pas quelque chose de condescendant c'est quelque chose dont dans le sens où il faut parfois se responsabiliser en se disant ok bon bah 100% de ce qui m'arrive est de ma faute comme moi 100% de ce qui m'arrive est de ma faute comme pour vous dans votre jeu en fait 100% de ce qui peut vous arriver sur le terrain peut être de votre faute mais la seule chose c'est que vous ne pouvez pas savoir pourquoi ça se passe si vous n'avez pas les bonnes informations en face très souvent imaginez que je rencontre quelqu'un qui est dans un milieu technique que je ne connais pas du tout lorsqu'il va me parler va me parler chinois donc moi je vais commencer à rentrer dedans en termes de en termes de sujets je vais dire bah tiens ok parle moi de il va me parler peut-être j'ai dit une bêtise de physique quantique etc alors que moi de mon côté je dis attends mon niveau de mathématiques c'est pas celui ci est ce que tu peux m'expliquer parce que là en fait tu me parles de choses que je ne conçois même pas parce que bah à un moment donné j'en ai jamais entendu parler donc l'objectif en fait pour nous dans nos vidéos c'est d'essayer d'aborder des sujets qui sont complexes d'essayer de vous faire rentrer un petit peu dans ces sujets là de façon à ce que vous puissiez trouver des solutions peut-être que vous n'avez pas encore à l'heure actuelle parmi les deux sujets que je voulais aborder dans cette vidéo en fait c'est pour moi deux points qui sont essentiels pour arriver à passer un cap c'est à dire que en gros ces deux points sont essentiels dans le sens où si on les enlève un jour professionnel il redevient complètement débutant et ça c'est une problématique en fait c'est qu'il suffit d'enlever deux clés et c'est fini ça y est le joueur est devenu débutant et c'est ce qui fait que derrière c'est ces deux points peut-être qui vous bloquent à l'heure actuelle du coup si on essaye de garder les deux points qui séparent un jour professionnel d'un joueur débutant il y en a deux c'est la capacité d'adaptation d'un joueur en situation une fois arrivé sur le parcours et la deuxième c'est le contact vous enlevez ces deux choses là ça y est vous avez n'importe quel joueur débutant on voit très bien ce genre de cagades arriver sur le terrain on voit même les joueurs à la télé à partir du moment où ils ratent le contact de balle c'est fini le coup est raté donc à partir de là ils auront beau avoir fait des supers swing de golf parce qu'on peut pas leur dire ah le swing il était moche ou il était pas bon il y en a ils seraient là ils font maintenant donne moi ne serait-ce que un tir de son swing là tu vas voir je te fais des trucs mais je te fais des dingueries total non c'est juste que ce swing là n'était peut-être pas le plus adapté à cette situation donnée et c'est ce qui fait que le coup a été raté mais il ya aussi l'aspect humain quelquefois ça peut arriver qu'on rate des coups et c'est là où on peut se dire ok il ya vraiment tout un delta sur lequel je peux arriver à progresser mais vous vous doutez bien que nous en tant qu'enseignant avec flou on ne peut pas se dire attends ça se trouve il faut que tu progresse techniquement avant même d'avoir su t'adapter dans la situation ça n'a pas de sens c'est prendre le problème parfois à l'envers il y en a dit ouais mais attends je vais attendre d'être bon déjà techniquement pour progresser sur le parcours oui et non c'est déjà soyons sûrs d'une chose c'est que tu rates pas le coup avant de l'avoir joué parce que derrière tu te mets dans une pro dans une position qui est genre improbable avant même la situation avant même de swing et quoi il y en a ils font ça c'est que malheureusement ils attardent peut-être trop trop de temps sur la technique et pas assez sur leur connaissance or pour moi c'est la base c'est je progresse d'abord sur les sur mes connaissances une fois que j'ai progressé sur mes connaissances bah au moins je suis sûr que ça c'est marbré il n'y a plus de problème à ce niveau là dans ce cas là je pourrais même attire me tirer des conclusions sur pourquoi j'ai raté le coup de golf ça c'est quelque chose qui est hyper intéressant et il y en a plein au bout d'un moment ils vont se rendre compte après avoir joué le coup ah mais oui j'avais pas vu j'avais les pieds en pente c'est pour ça qu'elle est parti à gauche ou alors bah ah mais j'avais pas regardé le light de la balle l'herbe était pas dans le bon sens à j'ai des appels dénivelé à j'avais pas vu que et en fait à chaque fois on voit que c'est souvent des erreurs qui sont qui sont pas forcément techniques vous l'aurez compris du coup il ya pour moi deux sujets qui sont essentiels c'est de bien comprendre ce qui peut être fait en présentiel et ce qui ne l'est pas moi je trouve ça dommage après ça c'est plus mon point de vue je trouve ça dommage que lorsque les gens viennent nous voir en cours c'est à dire en présentiel bah quelquefois en fait la solution ça soit de leur expliquer simplement le mode d'emploi pour pouvoir réaliser tel ou tel type de coup dans tel ou tel type de situation moi j'aimerais que lorsque les gens viennent me voir ça serait de pouvoir travailler techniquement c'est de dire ok bah voilà l'état des lieux de ce qui a à bosser et pourquoi on doit bosser dans ce sens là parce que ça nous bloque dans telle 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 situation et qu'on n'arrive pas à pouvoir trouver une solution à ça par contre ce qui m'embête c'est que techniquement ça soit plutôt en place et qu'au final il n'y ait pas de score en face c'est ça qui est dommage donc je pense que les deux en fait peuvent progresser mais sur deux systèmes de comment dire de progression différentes il y en a un qui peut se faire à la maison en mode je lis un livre où j'écoute des vidéos je prends de l'information et du coup je développe mon qi golfique mon intelligence golfique situationnelle et de l'autre bah je viens travailler techniquement parce que j'ai des blocages dans certaines situations alors que finalement j'ai réussi à m'adapter c'est juste ça qui m'intéresse et du coup c'est là où on va trouver l'espèce de de juste balance entre les deux en disant à un moment donné on va pas vous faire payer du présentiel à une blinde pour obtenir simplement de l'information descendante où il suffit juste d'écouter moi je préfère à ce moment là qu'il ya un échange en disant bah oui mais toi tu n'y arrives pas parce que bah on s'est rendu compte que tu étais plus comme ça comme ça comme ça comme ça parce que tu avais un manque de souplesse à cet endroit parce que ça c'est des choses où là il ya besoin de personnalisation il ya besoin d'information par contre quand il ya une pente qui est comme ça et que derrière la balle elle va partir tout le monde va réagir quasiment de la même manière parce que c'est de la physique vous voyez ce que je veux dire c'est à dire que ça c'est intemporel ça changera jamais un parcours de golf à réagir de telle manière donc il faut s'adapter de telle façon sinon ça passera pas la situation nous l'impose par contre un swing de golf il n'y a pas de copier coller ça n'existe pas donc c'est là où vous derrière c'est très complexe de sortir des formations qui peuvent parfaitement vous correspondre c'est pour ça qu'on le vise très très large lorsqu'on sort une formation avec flow technique mais par contre sur un point de vue présentation situationnelle en disant désolé dans cette situation c'est comme ça qu'il faut faire la situation parce que pour telle 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 raison qu'est ce que je dois faire dans les layes qu'est ce qui se doit se faire qu'est ce que je dois faire quand il ya du vent qu'est ce que je dois faire quand j'attends qu'est ce que je dois faire il ya tout un tas de trucs à savoir mais pour ça on va pas partir avec vous sur le parcours pendant en plus on n'aura même pas le temps c'est ce qu'on expliqué avec l'eau et pourquoi on l'avait fait cette formation c'était pour dire à un moment donné bonjour vous voulez faire un parcours accompagné on va ensemble super par contre il ya la partie derrière qui est dix minutes après nous donc on ne peut pas s'arrêter on doit continuer on n'a rien le temps d'aborder on va survoler tous les sujets d'un point de vue stratégique ça peut être intéressant éventuellement de vous voir en situation mais pour vous expliquer ce qui doit se passer en fait faudrait prendre un temps de taré on avait regardé je crois que la quantité la quantité d'information si on devait la sortir en parcours accompagné on avait fait le calcul je crois que c'était 12 ou 13 parcours accompagné bon mais qui va mettre 3000 balles en parcours accompagné pour pouvoir arriver à s'en sortir personne et puis même nous enfin ça ça pas de en termes de temps heure vs que ça va vous rapporter derrière c'est pas du tout est rentable pour vous et ça peut l'être pour nous mais c'est pas intéressant je préférerais passer à autre chose en disant allez bah tiens comment je fais pour les gratter cinq coups de moins mais maintenant c'est j'ai gratté les cinq coups que j'avais déjà perdu avant même de les avoir joué parce que je n'étais pas réussi à m'adapter dans la situation et puis une fois qu'on a gratté tous les points qui peut y avoir en situation là c'est peut-être qu'il y a encore une limite technique et là ça serait intéressant d'aller chercher la solution donc du coup on va pas s'éterniser mille ans là dessus vous l'aurez compris c'est si vous devez essayer d'abord de solutionner je pense les choses c'est d'abord solutionner tout ce qui peut être coup perdu avant même d'être joué c'est à dire en situation qu'est ce que je dois faire et ben je dois faire ça 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 si auquel cas vous voulez aller plus loin n'a pas de souci rejoignez on a une formation ça c'est un bon investissement vous l'aurez à vie vous aurez toutes les situations de jeu elle est en lien dans la description vous aurez accès à plus de 80 vidéos il ya 10 heures de contenu enfin bref toutes les situations elles y sont et si elles y sont pas vous envoyez un petit email et puis nous derrière on les rajoute ça vous coûtera pas un euro plus nous ça nous permet d'étoffer et de la rendre mieux et si derrière à un moment donné ça peut servir à quelqu'un autant que ça serve à tout le monde maintenant on va essayer de voir concrètement qu'est ce que je peux faire donc je vous ai dit si vous voulez progresser sur votre QE golfique il n'y a pas de 30 000 solutions il vous faut de l'expérience l'expérience nous on en a fait un condensé avec Flo on a fait 20 ans de conneries chacun avant et qu'on a tout mis dans cette situation on vous explique ce que moi je ferais ce que Flo ferait et ce dans toutes les situations sur le parcours donc ça c'est pour l'aspect QE golfique maintenant comment je fais pour progresser sur mes contacts et bah je vais peut-être vous surprendre mais le meilleur moyen de progresser sur vos contacts c'est d'apprendre à jongler et c'est pas une blague pas jongler comme ça jongler avec le club ok alors comme je vous le disais ça va peut-être vous surprendre mais un des meilleurs moyens de progresser sur votre contact c'est d'apprendre à jongler en fait très souvent enfin déjà on va partir d'un constat simple aucun joueur professionnel ne sait pas jongler premier constat deuxième bah du coup on s'est dit qu'est-ce qui peut séparer avec Flo on s'est posé beaucoup la question en disant qu'est-ce qui peut séparer un joueur professionnel d'un joueur débutant de façon à essayer de trouver le lien et puis arriver de dire bah ok finalement c'est ça sur lequel il faut arriver à progresser tous les meilleurs joueurs du monde ont des très bons contacts quelques fois ils ratent un petit peu le contact mais des fois un peu haut un peu bas mais vous verrez rarement faire des énormes grattes rarement ça arrive parce qu'on est encore humain mais des énormes tops tout ça ça n'existe pas par contre chez les joueurs débutants on voit des air shots c'est à dire qu'il n'y a même pas de contact en fait clairement c'est le step 1 c'est toucher la balle et pourquoi en fait ils n'y arrivent pas mais parce qu'à un moment donné on a un manche dans les mains et que c'est un outil qu'on ne connaît pas un peu à l'image du quand tu passes d'une raquette de ping-pong à une raquette de babington faut un petit temps d'adaptation parce que l'outil n'est pas de la même taille et du coup faut arriver à s'en sortir le truc c'est que nous on nous donne un truc avec une tête de club qui fait à peu près deux fois une mille à la taille de la balle bon bah pour arriver à la strike et alors que je suis à quasiment un petit peu moins d'un mètre de la balle bas ça devient plus compliqué là où c'est très complexe c'est que nous on a le droit on n'a pas le droit à l'erreur comme je voulais expliquer dans certaines de nos vidéos on doit l'apprendre en plein milieu plutôt entre la quatrième et la cinquième street c'est quelque chose d'ultra précis mais vous doutez bien que quand lorsqu'on débute ça c'est super compliqué puis après derrière on doit l'adapter en situation c'est de dire bah tiens j'ai la balle qui est plus basse que les pieds plus haute que les pieds à droite à gauche un peu enfoncé un peu en l'air c'est normal que du coup il y ait une vraie transition entre le practice et le parcours donc c'est pour ça que ça devient compliqué et ça c'est le lien avec tout le monde donc finalement ce qui va vous permettre de pouvoir tout de suite passer à un cap au dessus c'est votre capacité à striker la balle et pour ça il faut développer des habiletés qui vont vous sauver en cas de mauvaise situation c'est à dire qu'une fois que vous sortez du tapis c'est des habiletés c'est une intelligence situationnelle en disant mais j'ai la balle plus basse que les pieds comment je fais pour la prendre encore toujours sur la cinquième pas sur la quatrième pas sur la sixième comment je fais pour la reprendre encore une fois sur la cinquième et en plein centre sachant que cette fois ci j'ai une racine qui est ici j'ai un arbre qui vient me gêner je suis en pente je dois me mettre plus loin bon bah très bien bah du coup comment je fais pour la prendre en plein milieu et c'est là où on voit des catastrophes où les joueurs passent carrément à côté parce qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir et c'est cette dextérité et cette habileté qu'il va falloir réussir à développer alors pourquoi je vous parle de jongle mais parce que en fait vous allez comprendre tout de suite l'intérêt de ça je vais devoir ramasser la balle donc je vais devoir gérer l'orientation de la face à droite à gauche je vais devoir gérer la hauteur au niveau des mains parce que si je suis comme ça à la balle est par là bas si je suis trop comme ça et par à gauche si je fais ça et ça ça va à droite et à gauche la balle va pas rebondir tout à fait à plat du coup il va falloir que je prenne mon 56 degrés le club le plus ouvert mon sac que je le mette à 90 degrés pas à 91 pas 88 90 il va falloir que je maintienne l'angulation parfaite pour maintenir la face de club bien droite et il va falloir que je tape la balle en plein milieu à des distances différentes à des hauteurs différentes donc vous vous doutez bien qu'en fait en faisant ça vous êtes non seulement en train de développer votre capacité à striker la balle et vous verrez qu'il y en a malheureusement au départ il faut faire comme tout le monde on n'arrive déjà pas à la ramasser et puis après petit à petit il va y avoir plusieurs steps step 1 ça va être d'essayer de la ramasser step 2 ça va être d'essayer pourquoi pas de la soulever step 3 ça va être d'essayer pourquoi pas de faire un rebond de la récupérer step 4 vous l'aurez compris deux rebonds je la récupère puis après petit à petit vous allez arriver à des niveaux différents vous allez pouvoir la récupérer il y en a qui sont bien meilleurs que moi mais en faisant ça vous vous doutez bien que là je suis en train de prendre le milieu de la en train de taper dans le milieu de la face alors que la balle est toujours à des distances différentes la balle et d'art des hauteurs différentes puis après petit à petit vous allez apprendre à gérer tout ça puis après il y aura le step 5 où vous n'avez même plus besoin de vous baisser pour ramasser la balle c'est la classe quoi mais en faisant ça vous vous doutez bien que je passe d'une phase de club fermé face de club ouverte je la je la je l'arrête dans une certain pente enfin c'est tout ça c'est de la dextérité et ça se développe ok on s'est posé mille fois la question en disant si tu veux bien striker la balle faut que tu te mettes au millimètre ok pas de souci et du coup on s'est amusé à mesurer les meilleurs d'accord ceux qui sont les plus précis dans le positionnement il ya à peu près 2,5 cm de variation d'accord ça c'est les meilleurs et ceux qui se placent le plus à l'arrache il ya quasiment une tête de club de variation c'est à dire que des fois bas ils sont ici des fois ils sont là des fois ils sont là mais pourtant ils la prennent toujours au milieu donc quel est le lien c'est pas le fait de se placer au millimètre c'est pas le fait d'être toujours avec la même posture c'est le fait d'être capable de pouvoir la striker peu importe la distance et en fait on s'est rendu compte d'une chose c'est que plus la personne est bonne pour jongler plus il est habile plus il peut se placer à l'arrache chose où lorsqu'on est débutant vous savez on vous impose un système on limite alors là il faut qu'ils aient juste l'espace d'une main faut qu'ils aient le petit doigt le truc le machin tout ça c'est vrai si on a zéro dextérité mais si on prend pas un peu de temps pour développer cette dextérité vous vous doutez bien que votre progression sera beaucoup plus limité ok bon on va se retrouver avec ce petit format là pour terminer on va essayer de résumer encore une fois les deux points que l'on a abordé aujourd'hui le premier c'est votre capacité d'adaptation en situation elle vous est indispensable si vous voulez arriver à progresser n'oubliez pas c'est pas parce que vous allez passer mille heures sur votre swing de golf que derrière vous allez obtenir des résultats le plus important c'est déjà d'être sûr que vous n'allez pas rater en fait le coup de golf à cause de la situation et d'un manque d'adaptation dans la situation c'est un peu comme si bon je caricature attention prenez pas mal mais c'est comme si derrière quelquefois on peut voir les enfants qui essaient de mettre un carré alors que c'est le petit truc où il ya le rond pour le mettre dedans des fois ça s'emboîte pas et c'est normal parce que derrière ça ne match pas mais le truc c'est que il y en a ils vont essayer 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 parce qu'en fait ils ne savent pas mais on peut pas leur vouloir c'est nous aussi en tant que coach c'est à nous en tant que coach de dire à un moment donné je suis désolé je suis désolé j'en ai on est complètement passé à côté de ça on aurait dû commencer par ça mais malheureusement on n'a pas pu parce qu'on pouvait pas aller sur le terrain quand on voulait il n'y avait pas de créneau disponible que le parcours accompagné bah tu as vu que tu voulais travailler un peu dans tout ce qui était rough etc mais pas de bol tu n'as pas quitté une seule fois le ferway donc on n'a pas eu le temps de le voir et puis ben voilà ça fait deux heures donc maintenant tu désolé donc c'est là où derrière j'insiste là dessus les amis prenez du temps pour vous prenez du temps pour aller checker de voir un petit peu ne serait ce que ce qu'on a d'ailleurs on va faire ça on va vous mettre trois trois vidéos là de notre formation comme ça vous aurez déjà un avant-goût de ce qu'il y en a plus de 80 dedans allez checker ça c'est gratuit c'est à disposition on va vous le mettre là dans le premier commentaire comme je vous le disais tout à l'heure à la place à la place du lien d'information puis on mettra un truc automatisé comme ça vous recevrez toutes les infos qui vont avec bref mais ça c'est hyper important que vous commenciez déjà par là enlevez vous de l'esprit en disant c'est à cause de ça peut-être que j'aurais pu rater mes coups et c'est pas ma faute à moi parce que quand les gens me disent j'ai des problèmes de swing moi j'entends j'ai un problème avec moi même j'ai pas un problème de c'est pas moi je comprends pas ce qui se passe vous avez pas envie de rater des coups de golf pourtant vous pouvez en rater mais c'est peut-être pas de votre faute en fait ça c'est le premier truc qu'il faut qu'on enlève si à un moment donné vous savez vous adapter il ya zéro erreur d'adaptation vous savez faire exactement ce qu'il faut mais que ça match pas mais dans ce cas là on va résoudre le deuxième point à savoir venez nous voir avec flow faut réserver un bilan grand jeu de façon à ce que vous ayez le pourquoi en fait ça match pas et pas alors je pense que j'ai dû ou j'ai dû à j'ai dû avoir à mon avis j'ai dû me relever ou alors j'ai dû lever la tête ou en fait ce sont des suppositions les amis ce sont des suppositions nous ce qu'on veut c'est des certitudes quand vous jouez au golf parce que c'est le pire truc et mettre un doute c'est comme installer une gangrène en fait c'est dire maintenant je me mets devant la balle je sais pas je me sens pas à l'aise jeu c'est le meilleur moyen d'être irrégulier en fait les amis donc réservez éventuellement un bilan grand jeu si vous voulez donc pour prendre un cours de avec flow ça va se faire là sur ce site là et si vous voulez prendre éventuellement un bilan grand jeu avec moi ça sera sur ce site là donc faites ça sincèrement mais enlevez vous de la tête ce qui ce qui peut vous bloquer à l'heure actuelle enlevez toutes les situations une fois que derrière vous êtes sûr que c'est plus un problème de situation à ce moment là on passe à autre chose mais au moins derrière vous avez une continuité et c'est pas bon alors attends ça fait mille heures que je suis encore sur mon swing il ya toujours rien qui a bougé mes scores sont toujours aussi complexe j'ai toujours des difficultés des gros craquages sur le parcours et puis bah je m'en sors pas donc dans ce cas là on va essayer de trouver des solutions comme je voulais dire on a essayé de mettre ça en place à vous d'aller checker ça maintenant ça c'est de votre responsabilité maintenant nous on a fait le job mais encore une fois si vous n'avez pas encore les résultats c'est peut-être parce que vous n'aviez pas les informations qui vous permettait d'obtenir les résultats escomptés bref donc amusez-vous à jongler faites ça et puis apprenez de toute façon vous perdrez pas de temps pour la suite ni dans l'un des premiers cas ni dans le deuxième cas bon bah je crois que j'ai tout dit un petit like je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout merci de votre soutien dites nous en commentaire sincèrement quelles sont encore une fois vos situations où vous avez le plus galéré à l'heure d'aujourd'hui sur le parcours ça nous fera grand plaisir de partager avec vous des moments de galère que nous aussi on a pu avoir et que les autres golfeurs vous auront lieu forcément aussi vous inquiétez pas vous n'êtes pas tout seul dans le bateau on continue d'avancer ensemble et je vous dis à très bientôt n'oubliez pas aller checker les liens dans la description et on se retrouve tout de suite de l'autre côté c'est